Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de sens. La question migratoire sera au centre de notre émission ce soir. Nous avons rencontré François de Smet, docteur en philosophie et dirige Myria, le centre fédéral migration, depuis près d'un an. Il a aussi publié au centre d'action laïque le livre La marche des ombres, réflexion sur les enjeux de la migration. Pour lui c'est clair, il n'y a pas réellement de politique migratoire en Europe. Et cette absence de politique migratoire, nous sommes allés la constater à Calais, là où des milliers de migrants tentent chaque nuit de passer en Angleterre et où, en attendant, ils vivent dans des conditions déplorables. C'est clair, c'est clair, c'est clair. J'ai voulu faire ce livre parce qu'il me semblait que la migration, pour y avoir déjà travaillé un moment avant l'écriture du livre, est une sorte d'impensée politique. On gère toujours ce dossier relativement à reculons. Il suffit de voir à quel point, pendant tout un temps, la migration était dans les compétences des ministres, de la justice ou de l'intérieur. Je crois qu'il y a un refoulé politique parce qu'on ne veut pas prendre la migration pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un mouvement qui nous constitue. On la prend avant tout comme un phénomène un peu désagréable qu'il faut gérer, dont il faut gérer les conséquences. On a coutume de différencier les gentils réfugiés politiques et de les distinguer des méchants migrants économiques profiteurs. C'est difficile comme distinction. D'abord, elle est utilisée par le discours ambiant, ce qui permet de classer les migrants. Il permet de dire, notamment à la population, « Rassurez-vous, on va aider les réfugiés et pas les migrants économiques. » Ça sert à dire en creux, « Rassurez-vous, ils ne seront pas tellement nombreux. » Mais c'est une distinction qui peut être interrogée. D'une part, on ne migre pas pour un seul type de raison. On migre pour différents types de raisons qui s'amalgament. Quand on fait une distinction entre réfugiés et migrants économiques, c'est notre catégorisation, les choses qui jouent, ce n'est pas leur motif. Premièrement. Deuxièmement, moralement, je trouve qu'un jour, cette distinction sera difficile à tenir puisqu'on parle de gens qui ont de bonnes raisons selon leur propre conception de vie de migrer. Au nom de quoi, moralement, est-il tellement plus noble de quitter un pays parce qu'on est persécuté poétiquement ou parce que la guerre y fait rage que de quitter un pays parce que, tout démocratique soit-il éventuellement, je n'ai aucune perspective de vie et à part me laisser mourir à une vie médiocre, je n'ai rien à y faire. Moi, je ne suis pas sûr que moralement, il soit tellement plus juste de dire oui au premier et non au deuxième parce que la deuxième cause me semble elle aussi fortement digne d'intérêt. Je m'appelle Waheed, je suis d'Afghanistan. Et la situation était malheureuse en Afghanistan. Nous avons quitté nos pays et nous venions à l'Europe pour rester ici parce que nous voulons que notre vie soit safe. Dans ce pays, nous sommes nouveaux ici. Nous voulons juste 5 jours à Calas. Oui, c'est mieux que l'Afghanistan. Notre vie est safe ici. Nous savons ça. Et vous voulez aller à l'Angleterre ? Oui, je veux aller à l'Angleterre. Et vous essayez de aller là-bas ? Oui, nous essayons tous les jours. Et pourquoi aller à l'Angleterre ? Quand on regarde la clôture le long de la rocade, on a un grillage de 4 mètres surmonté de barbe et lame de rasoir. On a une deuxième clôture derrière. Entre les deux, on a des détecteurs de présence. Et il y a des projecteurs qui éclairent non pas la route, mais qui éclairent les abords de la route pour le cas où des migrants essaieraient de s'approcher. Quelquefois, ça fait quand même penser à des zones de guerre. Oui, c'est vrai. Les Anglais pourraient accepter ces 10 000 personnes. Ça leur coûterait moins cher que tous les grillages, les barbelés, les policiers qu'on met en place ici. Ça coûterait moins cher d'accepter ces 10 000 personnes en Angleterre. Pourquoi dépenser tant d'argent inutilement ? Absolument inutilement. Et de toute façon, ces gens passeront simplement. Ça les retarde. C'est tout ce que ça fait. Cette photo a été prise par un photographe espagnol, José Palassone. Nous sommes dans l'entité de Melilla. Nous sommes donc dans un petit morceau d'Espagne au Maroc. Vous avez tout là-dessus. Vous avez la barrière, vous avez l'Europe et l'Afrique, donc deux réalités qui se côtoient. Vous avez l'insouciance des Européens par rapport au monde qui les entoure. Et vous avez les solutions qu'on essaie d'offrir pour l'instant qui sont pour l'essentiel de nature sécuritaire et sous forme de barrières et de barbelés. Je ne dis pas qu'aucune frontière ne doit plus exister. Les solutions ne sont pas aussi simples que ça. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas tout à fait droits dans nos bottes par rapport au port d'entrée que nous offrons à cette migration. Et donc le fait de nous transformer en forteresse n'est pas la solution. Oui, Kant lui-même, c'est amusant, lui n'avait jamais bougé de son petit patelin de Koningsbury. Mais il avait dans un petit opuscule sur son projet de paix perpétuelle, imaginez ce que serait le droit cosmopolitique et imaginez que ça devrait inclure pour lui un droit de circulation universel. Attention, ce n'est pas un droit d'établissement. Kant ne dit pas qu'on doit pouvoir s'établir du jour au lendemain partout où on veut. Non, mais il pense que toute personne doit pouvoir circuler dans le monde sans restriction et a le droit de ne pas être traité en étranger là où il se rend. Et moi, je crois très fort à cette liberté de circulation-là, mais elle ne dépend pas seulement des droits qu'on attribue aux gens, elle dépend aussi de la manière dont les territoires sont développés et pacifiés. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, l'exemple de l'Europe est très bon. Au fur et à mesure qu'on arrivera à développer des territoires relativement prospères et relativement en paix, plus la disparition des frontières entre ces territoires est envisageable. Mais il est logique de se dire que la paix et la prospérité doivent d'abord arriver avant de lever les frontières. Je m'appelle Aziz Khan et je suis de Pakistan. Et quand vous avez-vous livré à Pakistan ? Le 22 juillet 2012. Et combien de pays vous avez-vous livré avant d'arriver ici ? Quels pays ? Et quels pays ? L'Iran, de Pakistan à l'Iran, de l'Iran à la Turquie, de l'Iran à la Bulgarie, de l'Iran à la Serbie, de l'Iran à la Hongrie, de l'Iran à l'Italie, d'Austria, d'Ithalie, d'Ithalie, d'Iran à l'Iran. Quand vous avez deux enfants dans une plaine de jeux, qu'il y en a un qui s'approche de l'unique balançoire et qu'il apprend et que le deuxième arrive, le premier va toujours lui dire « j'étais là le premier », au fond, qui est l'argument étrange. Et quelle curiosité surtout que, comme adulte, on ne trouve pas beaucoup mieux, puisque le fait de nous réfugier derrière nos frontières revient quelque part à dire « premier arrivé, premier servite avec un être ailleurs mon gars ». Finalement, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à dépasser ça ? Dès que vous vous intéressez à la migration, vous vous intéressez forcément à l'arbitraire du droit de naissance dans le monde, à l'inégalité entre les gens selon le pays où ils naissent, aussi au poids de l'histoire, au poids des cultures. Ouvrir les frontières aux migrants économiques, cela devient donc une nécessité pour François de Smet. Le centre d'action laïque, lui, s'est prononcé depuis plusieurs années déjà pour la liberté de circulation en vertu de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501